Yo tout le monde, c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Nathan Drake dans Uncharted Drake's Fortune sur PlayStation 4, sur The Nathan Drake's Collection. Nous sommes partis pour le cinquième niveau, la forteresse. Donc après avoir un petit peu exploré l'île sur laquelle on s'est craché, on n'a pas eu trop le choix, on a un petit peu exploré, on a récupéré notre carte quand même, la carte qu'il avait trouvée dans le bateau de la Crix Marine, et que du coup Roman avait récupéré, enfin non, que du coup on avait donné à Roman, mais on avait dû la récupérer quand même avant de se barrer dans l'épisode 3. Alors ici faire attention puisque les petites phases de plateforme sont un petit peu dangereuses étant donné qu'il y a la moitié des plateformes qui tombent. Donc on fait un petit peu attention, on attend à chaque fois bien qu'ils visent... Oh, je n'avais pas vu la mouette la première fois que j'avais joué au jeu. Je pense qu'elle a été ajoutée dans la version Remastered, je pense, la mouette qui passe devant la caméra. Donc oui, ici faire bien attention à bien attendre que Nathan vise la plateforme vers laquelle on veut sauter. Donc cinquième chapitre, on va essayer de chercher Elena dans cette forteresse, puisqu'on a vu de loin, on a vu son parachute. Donc on a un pistolet, et je vais vérifier, je vais juste un fusil à pompe parce que j'ai fait une petite pause entre les deux sessions de tournage, de la dernière fois et de celle-ci. Parce que pour le moment, j'avais enregistré les 4 premiers épisodes d'une seule trade. Donc j'ai fait une petite pause entre les deux quand même. Ici, je pense qu'il va falloir ressortir, et je ne vois même pas pourquoi est-ce que je passe mon temps à fouiller. Je sais que les trésors ne sont pas là, parce que j'ai fait mes petites fiches. J'ai bien travaillé, j'ai fait toutes mes fiches pour le reste du jeu, pour le moment. Donc normalement, je ne suis pas censé en oublier. Ici, c'est marrant, il y a Nate, il se demande s'il ne vient pas de là. C'est vrai que les plateformes se ressemblent un petit peu. Mais non, on a bien fait le tour de la forteresse. Ici, il faut faire un petit peu attention, parce qu'il n'a pas trop tendance à vouloir accrocher le mur de prime à bord, notre ami. Je ne sais pas ici s'il faut se drop. Non, il vaut mieux plutôt viser le côté. Sinon, ça ne marche pas beaucoup. Alors ce saut-là, il est impossible à faire, qu'on soit d'accord. Il y a un mètre de delta, c'est impossible. Ça aussi, c'est impossible à faire. Mais bon, tant qu'il vise les plateformes, ça veut dire qu'il peut le faire. Donc, on est content s'il y arrive. Ici, on va sauter juste sur le côté. On va agripper l'alien et on va descendre avec triangle. Comme ça, il va faire un petit coup de rappel et il va défoncer complètement la grille. Et du coup, on arrive à l'intérieur de la forteresse, dans un autre côté, où on peut récupérer ici des grenades. Et est-ce que je récupère le PM ou pas ? J'ai combien de balles ? Ah oui, non, quand même. Je vais récupérer le PM puisque je n'ai pas d'AKA. Donc, je vais récupérer un Uzi. Alors ici, si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir des mecs. Et au passage, je vous avais dit, et je m'étais planté, je vous avais dit qu'on n'avait pas de Steel of Mode et qu'on ne pouvait pas tuer les mecs discrètement dans ce jeu. Et en fait, si, on peut le faire. On peut tuer des mecs en arrivant dans leur dos, en fait. Par contre, ici, celui-là, malheureusement, je ne vais pas trop pouvoir le tuer en mode Stealth parce que vous avez vu, il y a le restant de la colère de Dieu derrière. Donc, je ne vais pas pouvoir être discret très longtemps. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le... Ah, ok, il y en a un qui est là-haut. Je ne peux pas lui tirer dessus de là-haut je suis. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Ok, il est toujours là-bas. Il y en a un autre ou pas dans le coin ? Ah oui, il y en a un qui est juste là. Donc, du coup, voilà. Enfin, 50 tués au micro, sans déconner. Ah oui, non, mais ça considère les parties que j'ai faites avant, je pense. Parce que je crois que c'est la première fois du let's play que j'ai un usi dans les mains. Donc, je pense que ça considère absolument tout ce que j'ai fait dans toutes mes parties de Uncharted sur The Drex Collection. Par contre, je n'aime pas beaucoup du tout, genre. Quand ils viennent me prendre comme ça en traître, je trouve ça un peu moche. Sors de là. Pointe ta tête. Pointe ta tête, j'ai dit. Non ? Ok, bon. Apparemment, non. C'est lui qui a fait le tour ou pas ? Ah non, ça en est encore un autre. Comment ils font des tirs de suppression avec une AK-47 ? Ça ne marche pas du tout, en fait, monsieur. Vu que tu ne me touches jamais. Tu peux sortir ta tête un petit peu plus longtemps que deux petites secondes ? Voilà, comme ça, merci. Et toi ? Non, encore. Ça a dû faire mal. Voilà, oui, ça a dû faire mal. Tu m'étonnes, mon pote. Il a carrément pris. Et pourtant, sa tête ne sortait pas de beaucoup. Ok, alors ici, lui, il avait un PM. Lui, il avait une AK. Ici, au passage, on peut voir briller de l'autre côté. Juste là, on peut voir le trésor qu'on va aller récupérer tout à l'heure. Seulement, on en a pas mal à récupérer avant. Dans ce chapitre, on a quatre trésors. Donc, on va un petit peu prendre notre temps, surtout pour n'en oublier aucun. Surtout qu'en fait, dans ce niveau, il y a la relique du jeu qui n'est pas considérée comme un trésor. C'est une relique un peu bizarre qu'on va aller récupérer tout de suite, d'ailleurs. Mais mec ! Genre, t'as vraiment cru, quoi. Je ne sais pas à quoi tu croyais, mais genre, vraiment, non. Ça ne peut pas marcher. Pas comme ça, monsieur. Ici, c'est cool. On récupère des munitions pour le Uzi et pour le shot. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, on va continuer par là. Toi, t'avais quoi, quand même ? T'avais une AK. Et en fait, on va aller récupérer ici la relique du jeu, qui n'est, on va dire, pas considérée dans les trésors. Puisqu'en fait, on a 61 trésors dans le jeu, mais quand on va dans les trésors, on voit qu'on n'en a que 60 récupérables. Voilà, 19 sur 60. Et ici, voilà, la relique étrange, en fait, qui est considérée comme étant une relique et pas vraiment un trésor. C'est un trésor, mais qui n'est pas considérée comme étant un trésor. Voilà. C'est pour avoir le 61 sur 60 à la fin du jeu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on observe un petit peu mieux, et bien, en fait, c'est le même modèle que les orbes dans Jack, dans la série Jack. Donc, les orbes qu'on voit de nombreuses reprises dans Jack en Daxter de Precursor Legacy, le premier opus. Et ensuite, qui servent de... pas de monnaie... pas vrai... Enfin, s'il y a un petit peu de monnaie pour acheter des bonus dans le 2 et le 3, mais disons que c'est surtout les trésors à récupérer, quoi. Donc, c'est un petit peu sympa, vu que ça a été aussi développé par Nessie Dog, d'avoir récupéré le même modèle d'orbes. Ça fait un petit peu clin d'œil aux joueurs qui ont l'œil. Et donc, du coup, ça lie un petit peu tout ça. Ici, voilà, on va continuer dans cette petite tour, puisqu'on récupère un jaguar en argent. Deuxième trésor du niveau. Il en reste encore deux à récupérer. Donc là, on fait attention. Si on descend par là, on va se viander. Donc, on va trouver un petit moyen un peu plus safe de descendre. Voilà, par ici, par exemple, on a un petit peu mieux l'outil. Et on va, du coup, faire le tour de cette grille. Et ici, voilà, on récupère notre troisième trésor, la boucle d'oreille 1K en or mosaïque. Voilà, chaque fois, les mosaïques, ce sont exactement... Les mosaïques diffèrent, par contre. Le modèle du reste de la boucle d'oreille ne change absolument jamais. Alors, on va monter par là, puisqu'on a un petit peu de monde. Oh, sérieusement ? Ah, je déteste le pistolet mitrailleur pour sa non-précision. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas avec ce type d'arme. C'est le fait que ce n'est pas du tout, du tout une arme précise. Et ça va être compliqué de faire du long shot, malheureusement, avec ça. Là, je préférerais largement... Bon, ok, ça va, il est passé juste devant moi au niveau de sa tête, lui, donc ça m'arrange. Je préférerais largement avoir un 9mm ici. Bon, même si le PM est un 9mm en soi, hein. Mais je veux dire un 9mm au coup par coup, pas en pistolet mitrailleur Uzi, puisque faire du long shot avec ça, comme je vous dis, c'est absolument impossible. Alors, toi, normalement, tu vas me donner des recharges pour mon... Ah non, j'ai récupéré des balles pour le PM. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Genre, t'as pris une balle dans la tête, mais t'es pas mort, toi. Bah, écoute, y'a pas de soucis, monsieur. Ça, c'était juste pour vérifier qu'il n'y ait pas... Qu'il n'y ait personne autour du... Autour de... Comment on dit ? Autour de la Jeep. Je vais juste, voilà, mettre une petite balle dans le bidon ici, et puis on va se barrer, puisque comme ça, j'ai tué le mec qui était en haut. Mais aïe ! Ouh, ouh, ouh ! Ok, je sais pas comment est-ce qu'il avait réussi à avoir un angle. Ça, c'est pas cool, par contre. Ça, c'est vraiment pas cool, monsieur. Voilà, merci. Euh... Je sais pas comment il avait un angle sur moi, lui, par contre. À moins que ce soit celui du dessus, je sais pas. Voilà, on va juste balancer une petite grenade, et puis on reste bien planqué derrière. Voilà, ça va le faire sauter. Et puis lui, là-haut. Voilà, c'est bon. Il a pris les quelques balles qui lui manquaient. Il en reste encore un qui est planqué là-bas. J'aimerais juste récupérer la AK, comme ça, j'ai assez de portée pour, voilà, pouvoir lui mettre ses balles. Et ça devrait être bon. On va récupérer le MOS. Je suis à pompe très très puissant, hein, qui fait beaucoup beaucoup de dégâts au CAC. Et puis, donc, du coup, j'ai récupéré un PM ici, puisque... Non, je peux pas... Ah si, d'accord, c'est avec l'autre joystick qu'on peut bouger la caméra. Ce qui est très bizarre en soi, mais pourquoi pas. Euh... Alors, ici, on va récupérer un petit peu les munitions qui traînent dans la zone. Après, je pense pas, honnêtement, qu'il y ait d'autres mecs avec un fusil à pompe, parce que je l'aurais vu, je l'aurais senti, je pense. Euh... Pas de balles non plus de... Enfin, pas de grenades, pardon, non plus. Euh... Ici, c'est bien ce qui me semblait, qu'il y avait un mec qui se ramenait... Voilà, en dernière minute. Euh... Non, par contre, je vais récupérer mon... Par contre, 42 balles, c'est assez cool. Euh... On va continuer par là. Ah, donc, je me souvenais qu'il y avait un mec qui allait arriver en trombe. Euh... Touk, touk, touk. Par où est-ce qu'on continue ? Euh... Il y avait un truc ici. Il n'y a pas une touche pour sprinter dans ce jeu, le sensé, c'est le tir... Le tir alternatif. Non, il n'y a pas de... Ah, je me souvenais qu'il y avait une touche pour accélérer. Je me souviens peut-être très mal. Euh... Par ici, non ? Là, il y a quoi ? Là, il n'y a rien, en fait. On soit d'accord. Non, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas... Je crois qu'il y a moyen d'ouvrir cette grille, si je ne dis pas de conneries. Il faut monter quelque part, mais... Par où est-ce qu'on monte, en fait ? Par là ? Je crois qu'on en vient d'ici, non ? Ah non, voilà. Là, il y a le petit escalier. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Ici, c'est là où on avait tué le mec. Là, c'était la grille fermée et on ne voyait pas très bien. Mais là, il y avait l'escalier pour monter. Voilà, désolé pour ce petit contre-temps. Donc là, voilà. On a une vue sur le dessus de la scène où on était juste tout à l'heure. Là, il n'y a rien à récupérer parce que le mec avec la haka... Je m'en fous de la haka en soi. Et ici, si je ne dis pas de bêtises, il faut monter dans cette tour-là. Et ensuite, il y aura genre un coup de tyrolienne, un truc comme ça. Un truc un peu bizarre à faire, si je ne dis pas de conneries. Mais il fallait monter dans cette tour-là puisque c'est là qu'il y avait le parachute d'Elena. Donc, en fait, il faut simplement suivre ça. Et hop, voilà. Soit très bon signe, soit très mauvais. En effet, soit elle a réussi à se barrer, soit elle s'est fait capturer. Voilà. Donc, malheureusement, on ne va même pas aller récupérer ses affaires dans son sac. On va simplement se contenter de prendre la tyrolienne et je vais vous laisser la cinématique. Elena ? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Allo ? Euh... Buka Pintu ! Siapa Yemi ? Bikara Sikara ? Oh merde ! Sialan Loh ! Shepatan ! Buka Pintu ! Ah, t'as-y ! Ah 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 ! Ça a marché ! Il est là ! Là-haut ! En flingue ! Oh merde ! Ah là, léger contre-temps quand même. Merci Nate qui s'est vachement bien parlé les langues locales. Alors on fait attention ici puisque on a donc beaucoup beaucoup d'ennemis. Et ici en fait l'idée c'est surtout ne pas se planquer puisque si on se met à couvert en fait on n'a aucune visibilité sur le reste de la zone. Donc j'aimerais bien qu'il s'avance. Voilà, il y en a un juste là. Comme ça je peux le faire sauter. Ça a fait sauter le bidon là aussi. Tant qu'on a notre position haute en fait on va essayer d'en abuser un petit peu. Il n'y a plus l'air d'avoir grand monde. Oui, au bout d'un moment par contre il lance des grenades. Faire assez attention à ça. Et on va prendre le West 44 qui est un magnum. Seulement avant on va quand même péter le verrou au 9mm. On ne va pas faire les marioles non plus. Puisque les munitions de magnum sont quand même assez chères. On ne va pas se mentir. Voilà, alors on va sortir ici. Si je ne dis pas de conneries ça va se ramener par là. A moins que je me trompe complètement. Et il y a encore un mec avec la batteuse. Donc on va juste faire ça histoire de... Oula, je ne suis pas du tout du bon côté. Histoire d'être un peu safe. Bon ici et que là, comment dire. Les munitions qu'on a. C'est à dire magnum d'un côté et fusil à pompe de l'autre. Je peux vous dire que normalement ça ne fait pas long feu les ennemis. Ils vont prendre un shot que ce soit de magnum ou de pompe. Ils die direct. Vous avez vu, c'est quand même super puissant. Juste là, il y en a un qui est planqué juste là. J'aimerais... Il n'y a pas trop besoin de viser la tête en plus. C'est franchement assez pété. Donc je crois... Non. Oups là. Il y en reste un ici. Malheureusement, j'ai mis un shot dans le vide. Ce n'est pas très grave. On va juste récupérer un peu les balles qu'ils ont. Puisque là, la balle de magnum honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Elle ne va pas me servir à grand grand chose. Il n'y en a pas un qui avait un truc intéressant ? Non ? Il n'y en a pas un qui avait un pistolet ? Bon, tant pis. On va prendre le micro. Et est-ce qu'il y a le cadavre de l'autre là-bas qui est toujours dispo ou pas ? Puisque je sais qu'il avait un... Je me souviens qu'il avait... Non, il n'est plus là. Parce que lui, il avait aussi un usi. Donc ça aurait pu me servir. Mais malheureusement, il a des pops avec la cinématique, je pense. Ok, donc ils ont réussi à ouvrir la porte, même si Nate ne s'est pas parlé leur langue. Juste, je vérifie 39... Non, je préfère 30 de 9 mm. C'est beaucoup plus précis, je trouve. Alors ici, si je ne dis pas de bêtises... Ça va être la zone un peu chiante avec la batteuse. On a une gatling au bout du couloir, donc ça va être un petit peu relou de passer. Il va falloir essayer de se planquer tant bien que mal. Il faut faire très attention à cette batteuse parce qu'elle fait énormément de dégâts, évidemment. Il faut se planquer, avancer à couvert tant qu'elle ne tire pas. Et dès qu'elle arrête de tirer, on prend un shoot juste sur ce bidon là. Voilà, parfait. On va grimper ici. On fait attention, je vais prendre le pompe puisque... Ouah, comment ça se fait qu'il n'est pas mort ? Comment ça se fait que tu n'es pas mort, monsieur ? Hein ? Je te pose la question, non ? Ok. Alors ici, il y a une petite armurie. On récupère des grenades et des munitions de flingues. Et juste là, on récupère le quatrième et dernier trésor du niveau, la cuillère en or. Et ne me faites pas chier, cuillère, ça peut aussi s'écrire ER à la fin. Voilà, ce n'est pas forcément E accent grave, R. On récupère ici... Ouh, un lance-fusée. Un lance-fusée ou pas un lance-fusée ? Ouais, il n'y a que trois shots, ce n'est pas forcément super intéressant. Alors, il n'y a plus personne ? C'est étonnant. C'est extrêmement étonnant qu'il n'y ait plus personne. A la limite, le lance-fusée serait intéressant pour la zone d'après, si je ne dis pas de bêtises. Elle est un peu chiante, parce que les ennemis sont un peu loin. Mais bon, ce n'est pas très grave, on fera ça au... On va faire ça au pistolet classique. Parce qu'on est des bonhommes, nous. Est-ce qu'on voit des gens ou pas, là ? Franchement, je ne pense pas. Oui, j'avoue, parce que là, il y a quand même une sacrée inondation. Voilà, putain. J'avais oublié. Ici, vraiment, c'est se jeter dans la gueule du loup, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait, de continuer. On fait attention à eux, surtout, parce qu'ils sont assez relous avec leur position haute et leur AK-47. Hop. Oups, il y en a un qui arrive juste à gauche. Là, je l'ai vu. J'aimerais même qu'il sorte. Lui, il avance dans l'eau tout à l'heure. Je le chopperai, il n'y a pas de souci. Je vais juste aller me faire lui d'abord. Je suis au cac, techniquement. Je devrais sortir le pompe. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas forcément pensé à ça. Il n'arrive pas à rouler. Non. Non. C'est un peu trop de munitions perdues. Contrairement à une petite balle dans la tête, au bon moment, ça fait toujours plus de dégâts que vider son chargeur de pompe. Je crois qu'il y a encore du monde qui va arriver, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il faut faire un petit peu attention à eux, puisque là, ils nous prennent un peu à revers. On ne va pas se mentir. Sors ta tête, monsieur. Sors ta tête. Non, tu ne veux pas ? Bon, bah tant pis. Mange ma grenade, alors. Il n'avait pas eu la même idée que moi, donc tout va bien. Ici, voilà. Ne surtout pas hésiter à alterner le switch visé à gauche, visé à droite, comme ça, avec L3. C'est vraiment très, très, très puissant, parce que des fois, on n'a pas forcément la bonne position. Je ne vais pas vous le cacher. Et ici, voilà. Ça, c'est vraiment pété, par contre, qu'avec ce tout petit flingue, on puisse one-shot, en fait, n'importe quel ennemi, si tant est qu'on lui tire dans la tête. C'est vraiment pété, parce que pour le moment, en fait, je ne me souviens même pas si dans la suite du jeu, ils auront ça. Mais genre, pour le moment, les ennemis n'ont pas de casque, n'ont pas d'armure. Donc, c'est vraiment très, 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 très puissant. Alors, ici, je vais récupérer un peu des munitions de Uzi, parce que je vais peut-être en avoir besoin pour, notamment, le prochain chapitre. Voilà, là. Je fouille un petit peu tous les corps, parce que je ne sais plus qui avait quoi comme arme. Je n'en ai pas tué un par ici, non, par hasard. Non, il avait un pistolet classique. Et par où est-ce qu'on grimpe ? Est-ce qu'on peut grimper ici ou pas ? Non, on ne peut pas. Donc, alors, je pense qu'on va grimper comme ça. Voilà, gagné. Et donc, eux, ils avaient des AK-47, on les a vus tout à l'heure. On va donc sauter sur ce rebord-là. On fait le tour de la corniche. Et on va sauter derrière, par là. Hop. On va tirer cette... Enfin, tirer. Plutôt, utiliser cette crank pour lever la grille. On va continuer par ici. Alors, dans cette salle, il va falloir jouer avec le niveau de l'eau. AK, genre, jouer comme dans un Tomb Raider, comme un niveau de la citerne, un petit peu. Ok, on va grimper comme ça. On va sauter sur ces petits rebords. Le but étant de faire le tour de la salle pour accéder à une valve qui nous permettra d'augmenter le niveau de l'eau. Et vous avez vu cette caméra absolument magnifique, qui est complètement buggée, qui ne nous aide pas du tout. Mais alors, absolument pas sur où aller dans la salle. Voilà. Ok, on martèle ici notre bouton triangle pour rouvrir les... Comment dire ? Pour... Si, ouvrir les égouts, entre guillemets, et ramener de l'eau. Voilà. Un petit peu de temps. Et donc, l'eau arrive et va faire monter le niveau de l'eau de la salle. Et si je ne dis pas de bêtises, ça va être la fin du niveau, en fait. Donc, moi, je vais vous dire au revoir ici, en espérant que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire, ça me ferait super plaisir. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, comme ça, vous ne ratez pas la suite des aventures de Jonathan Drake sur Uncharted Drake's Fortune. En attendant, c'était San. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501